Alors, Bertrand Tatinda, je vous retrouve sur cette préoccupation de Mme Catherine Colonna. Bien avant qu'elle ait la sortie du président français Emmanuel Macron, qui a s'intéressé du moins cette fois-là aux différents ambassadeurs de France qui devraient du moins s'être installés du côté du continent africain. Alors, ce que l'on observe depuis moi, est qu'il y a une véritable dynamique qui est mise en place pour, avec Projetif, passez-moi le mot, une véritable reconquête des marchés à travers le continent africain. Mais sauf que, peut-être le grief que nous avons et que nous souhaiterons peut-être que l'on puisse s'attarder dessus, est-ce qu'il est possible aujourd'hui encore pour le continent africain de pouvoir nouer des partenariats vraiment pertinents dans le sens littéral comme dans le sens profond des thèmes avec la France ? Est-ce qu'elle, en termes d'expertise, elle peut répondre aux besoins du continent africain aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Tout dépend de ce que l'Afrique veut. L'Afrique peut aider à relancer l'économie en française. Mais pour ça, il faut un autre type de coopération. Il faut que la France soit humble de reconnaître qu'elle a besoin de l'Afrique pour sortir de sa pauvreté. Mais Mme Colonna s'exprime comme ça parce qu'elle sait qu'il y a certains Africains qui vont travailler à ce qu'elle dit. À la mise en œuvre de ce qu'elle dit. Elles vont travailler à ce que la France reste, que l'Afrique reste une terre coloniale. C'est pour ça qu'elle s'exprime comme ça. C'est-à-dire qu'elle est devant le Sénat français. Elle parle aux sénateurs français. Elle parle même aussi à certains Africains. Parce qu'il n'y a pas d'Africains qui travaillent à ce que Mme Colonna perdure. Nous sommes le seul continent au monde. Moi, je vais le répéter ici chaque fois que je veux monter sur un plateau. Il a expliqué que quand vous avez un rigolo qui arrive au pouvoir, lui, il travaille pour le prestige de Mme Caterine Colonna. Est-ce qu'on ne le voit pas en Afrique ? C'est d'abord aux Africains de prendre conscience. De se dire, mais qu'est-ce qui se joue là-bas ? Et la France a toujours eu cette habitude. Quand elle est dans des difficultés terribles, elle tient ses discours en donnant aux Africains que nous vous servons une nouvelle opportunité, un nouveau cadre de discussion pour de nouvelles relations. Et les Africains, ils croient ! Et les Africains, ils croient ! Nous, nous serons généralement extrêmement durs maintenant vers les... Vous voulez quoi ? Que je fasse un débat pour parler de la France ? Je ne fais pas. Il faut parler aux Africains. Nous on vient ici le dimanche. Ce n'est pas une émission télé. D'ailleurs, nous avons dit que nous allons recommencer le format des émissions de 14h et 22h. Celui qui est fatigué, pas à dormir. On va se relayer. On va se relayer. Nos amis vont venir. Il faut expliquer ces très problématiques aux Africains. Qui demandait d'asphyxier le Mali ? Qui demandait d'asphyxier le Mali ? Qui a fermé les corridors humanitaires ? Pendant qu'un pays se battait pour sa survie, se battait pour se remettre sur les rails, comment se comporter la CDAO ? Ce n'est pas Mme Colonna. Mme Colonna était à Paris avec son patron donner instruction. Qui a appliqué les instructions ? Les Africains. Les Africains. Pourquoi ne vous ne donnez pas le pays ? M. Ouattara, M. Marquis Salle, M. Ombalo, vomit par son peuple, chassé aujourd'hui. Voilà un rigolo. Même mercenaire. Mercenaire, un rigolo. Il avait même intention de faire une modification constitutionnelle. C'est-à-dire que M. Ouattara a contaminé les Mme Colonna. Faites des modifications constitutionnelles. Vous avez des enjeux pétroliers. Faites des modifications constitutionnelles. Mais voilà la problématique. En 1885, voilà les pays qui sont à la conférence de Berlin. Vous avez l'Allemagne. Qui organise la conférence de Berlin ? C'est le chancelier allemand. Ça va de 84 de novembre à 84 en février 85. Donc ils passent beaucoup de jours à dire que ce continent-là, on va le partager. Chacun va prendre son gâteau. Il y avait l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, nos amis turcs, l'Empire ottoman, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, nos amis russes, la Russie et la Suède. Vous ne voyez pas que certains-là ont eu toute notre posture dans la progression de l'histoire avec l'Afrique ? La Russie qui est à cette conférence-là va soutenir les mouvements de libération de l'Afrique. Va soutenir sur le plan de l'éducation, sur le plan géopolitique, sur le plan militaire. La Russie va se démarquer. Pourtant, la Russie a été présente à la conférence de Berlin. Et vous avez des pays, des pays comme la Suède dont les Pays-Bas, des pays comme la Suède dont les Pays-Bas, qui certes ont été des pays esclavagistes, mais qui à un moment donné, quand cette affaire va être internationalement considérée comme un véritable crime contre l'humanité, et bien ils vont s'en laver les mains, ils vont partir. La France, qu'est-ce que la France va faire ? La France va mettre le régime le plus répressif dans ses colonies. Elle pendra, elle assassinera avec ses amis anglais. Les chocs d'Ouala vont aller dans ce que nous on va appeler la co-coopération. Ils vont avoir la naïveté de croire qu'ils peuvent coopérer dans des échanges culturels, échanges de civilisations, échanges de procédés, échanges même sur le plan éducatif. Qu'est-ce qui va arriver ? On prendra les chocs d'Ouala, on les fera pendre. Voilà. Voilà l'école à laquelle appartient Mme Catherine qui ? Mme Catherine Colonna. Voilà son école à laquelle elle appartient. Je rappelle qu'avant d'être ministre des Affaires étrangères, elle était ministre de la Défense. Pour vous dire que la France, ce n'est pas le hasard. C'est des familles dont les grands-parents ont appartenu à cette conférence-ci. Il y a un en France qu'on appelle Jules Ferry. Il a été ministre de M. Sarkozy. M. Jules Ferry a cette conférence-ci. C'est lui qui rédige la proposition française. C'est lui qui dit que ces grands pays qui se réunissent ont un besoin de coloniser. Un grand pays colonise. Allons les émanciper. Allons les rendre modèles. Il y a même le grand militaire Clémenceau qui dit que soyons quand même sérieux. En quoi vous partez ? En quoi vous êtes plus émancipés ? Quelle est cette histoire de nous expliquer qu'un grand pays va assassiner au nom d'apporter la liberté ? Est-ce qu'on tue ? On esclavagise ? On pire ? On viole ? Au nom d'apporter la liberté ? Clémenceau ! Jules Ferry nous dit Fais-le ta gueule ! Et le Parlement français vote ! Voilà ! Le petit-fils de Jules Ferry, ministre de l'éducation nationale en France. La France ne rappelle jamais ça. On n'explique que c'est le père de l'école libre, le père de l'école républicaine. Jules Ferry ! Jules Ferry ! On va nommer son arrière-petit-fils ministre. Les parents de Mme Colonna ont appartenu à cette histoire. Et vous voulez que Mme Colonna vous regarde et dise que vraiment chez les Africains, on va aller dans une collaboration gagnant-gagnant. Dans sa bouche, gagnant-gagnant peut sortir. Et si vous, Africains, vous ne voulez pas réfléchir, M. Tisséke dit, un autre rigolo, il fait appel maintenant à la CPI, il dit que la CPI va régler ses problèmes à l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui est la CPI ? Ce n'est pas Mme Colonna, la CPI ? Mme Colonna parle comme ça parce qu'elle a des appuis en Afrique. Elle a des soutiens en Afrique. Elle parle d'un continent, un continent qui pèse 54% de réserve naturelle, 78% de réserve de diamants, 40% de réserve de chrome, 30% de réserve mondiale de pétrole et de gaz. Regardez à qui est cette adresse, Mme Colonna. Le seul continent au monde qui peut vivre en autarcie, c'est-à-dire que construisez une barrière aux frontières africaines. On va rester pendant 100 ans. Un Africain ne sortira pas. On peut vivre heureux. Je rappelle, 78% de réserve de diamants. C'est à se demander comment les Africains ne réfléchissent pas sur des problématiques importantes. De se dire que même un outil monétaire, on va en parler tout de suite. Non, non, j'annonce. Pour vous dire que ce n'est pas Mme Colonna qui va venir réfléchir pour vous. Voilà l'arché. Pendant ce temps, elle appartient à un pays, aujourd'hui, qui a présenté son programme de stabilité budgétaire pour 223-227 pour voir comment on va stabiliser le budget parce que l'endettement, c'est incroyable l'endettement et de dire qu'il faudra faire un espoir de le ramener à 108% du produit intérieur brut. C'est-à-dire qu'on présente tout un programme sur 5 ans pour ramener le budget, le taux d'endettement du pays à 100,3% du produit intérieur brut. Alors qu'on nous explique qu'en Afrique, cette même France, que quand tu as passé les 70%, tu es en faillite, tu es un pays pauvre très endetté. On va même jusqu'à dire qu'on va te voter des programmes avec le Fonds Monétaire International. On te reconnaît le statut de pays pauvre très endetté. Afrique n'accepte pas ce statut applaudi. S'engager dans ces programmes, même au pays de Cameroun, va célébrer l'avènement. Le Cameroun est devenu un pays pauvre très endetté. On aura des programmes avec la France. Les retrocessions de la dette vont permettre à la France de nous les retrocéder et on va construire des infrastructures. Et voilà la pénétrante S. L'ambassadeur de France apparaît. Il vous sourit. Il est content. Vous êtes content. Le ministre des Finances, M. Mottagé, applaudit. Vous n'êtes pas là-dedans. Même vous, Camerounet. C'est une honte. On fait honte. Moi, avant-hier, je suivais un reportage sur Xi Jinping. Vous savez ce qui est arrivé à Xi Jinping ? Mao va démettre son père. Mao va humilier son père. Mao va présenter le père de Xi Jinping aux Chinois et dire que c'est un déshonneur. Il s'attaque au Parti communiste. C'est un conspirationniste. C'est une honte de la Chine. Vous savez ce que ça va éveiller en Xi Jinping ? Le besoin d'être le plus patriote des Chinois, de ne pas imiter son père. Je ne renie pas mon père, va dire Xi Jinping. Mais je vais m'inspirer du fait que Mao a désigné mon père comme étant le déshonneur de la Chine pour être le plus grand maoïste. Xi Jinping, c'est le gardien du temple. Ils sont trois qui sont considérés comme les Chinois les plus valeureux. Mao, Tse-tung, Deng Xiaoping, Xi Jinping. Voilà ! Les trois cerveaux qui font de la Chine ce que c'est la Chine. Plus le peuple chinois. Je vous ai dit ici que quand cette France et ses amis occidentaux vont se rendre compte qu'ils ne peuvent plus, qu'ils ne peuvent plus esclaviser la Chine, ils vont droguer la Chine en perçant de l'opium. La Chine fera trois guerres d'opium. On va intoxiquer la Chine. Castel ne vous le fait pas. On construit l'émergence avec des alcooliques. Il n'y a que les bars au Cameroun. Il n'y a que les bars. Madame Colonna parlait, c'est pourquoi elle le dit. Il n'y a que les bars. Vous avez vu des alcooliques construire l'émergence ? Mais, c'est vraiment, nous on le dit, nous on le dit, regardez le pays de Madame Colonna. L'État est endetté. 10% des grandes familles. Vous savez combien ils ont ? 82% du patrimoine. Dans un pays où quelques individus. Aujourd'hui en France, faire une carrière politique, il faut être cocté. Le circuit c'est Sciences Politiques Paris-ENA. Et ça parie entre eux. Ma fille, elle est là. Et ils se nomment dans les conseils d'administration. C'est-à-dire que mon père est dans ton conseil d'administration. ta fille est dans mon conseil d'administration. C'est une oligarchie. C'est une oligarchie. Quelques noms de famille. Bernard Arnault. L'homme le plus riche du monde. Le patron de LVMH. Bernard Arnault. Madame Bettencourt. L'héritière de L'Oréal. La femme la plus riche du monde. Comme par hasard, ils sont français. Petit Aspire de l'Afrique. Axel Dumas. Le patron de Hermès. Gérard Muluès. Le patron de Auchan. Concurrent de Carrefour. Même famille. Attendez-vous bientôt à voir les Auchan au Cameroun. Y'a où y'a Carrefour, Auchan vient. Ton pied, mon pied. On les appelle le 440 français. Le 440, c'est-à-dire que les valeurs boursières françaises. Madame Colonna parle pour eux. Et en même temps, elle le dit bon gré, mal gré. Vous n'avez pas distingué là ? Elle ne demande pas votre avis à vous, africains. Quand on tient ce genre de discours, c'est à l'issue d'un communiqué conjoint. C'est-à-dire qu'on a discuté, il y a un africain à côté qui atteste ce que Madame Colonna a dit. Elle ne dit pas. Elle le dit au Sénat. Le Sénat, c'est la chambre haute. Le Sénat, c'est la chambre haute en France, les sénateurs. Donc, question de dire qu'à partir du moment où M. Macron a voté finalement des lois pour pouvoir... Non, même pas. M. Macron dit qu'il met 140 milliards pour redonner la grandeur à l'armée française. Madame Colonna reprend le discours pour chers sénateurs et dit, chers sénateurs, voilà les prochaines missions de l'armée française. Voilà les prochaines missions de l'armée française. Je vous ai dit, je rappelle, 54% de réserve naturelle, 78% de réserve de diamants, 40% de réserve de chrome, 30% de réserve de pétrole, 28% de réserve de manganèse, deuxième poumon vert. Le Cameroun, c'est 22 millions de kilomètres carrés de forêt. Deuxième réserve forestière après la RDC. Mon pays, le Cameroun, vous êtes exclu là-dedans, dans la vision de Mme Colonna ? Et si vous, africain, vous ne voulez pas être panafricaniste, vous en êtes, vous n'avez pas même des oppositions africaines qui partent de ce continent pour aller chercher le soutien de Mme Colonna pour renverser les dictateurs. On vient renverser les dictateurs. M. Tissékédiou nous expliquait qu'il renversait M. Kabila un dictateur. Un dictateur qui est devenu la RDC. Je vous dis qu'il s'adresse à Mme Colonna pour dire à Mme Colonna de venir et résoudre les problèmes à l'est de son pays. Nous faisons honte. Donc, maintenant, moi, je viens ici tous les dimanches parler aux... C'est les Africains qui m'intéressent. Mme Colonna vous intéresse ? Mais elle est chez elle. Elle se donne les moyens... Je vous ai parlé en 1886. Je vous ai donné qu'elle va faire la France plus tard quand la France va perdre la guerre et qu'Ouseveld va dire que oui, cette guerre-ci, il faut quand même un peu plus de liberté au peuple. De Gaulle va convoquer la conférence de Brazzaville du 30 juin au 8 février 1884. Les Félix et Boué, costumes, cravates, les premiers Africains qui vont mettre les costumes, ne vont pas venir rouler pour la France. et qu'est-ce qu'il va mettre dans la conférence de Brazzaville ? Il va expliquer que, en fait, c'est pour équilibrer les rapports sociaux, pour donner beaucoup plus de liberté, pour faire avancer le statut social des Africains. Il va tenir le discours de Mme Colonna aux Africains et dire qu'on va aller dans une union française beaucoup plus équilibrée. On va vous donner les droits, les droits de vote à vous, indigènes. alors que c'était pour dire aux Anglais et aux Américains que ne mettez pas vos yeux dans mes affaires. Parce qu'il va le voter, il va faire ça. En 44, en 46, il mettra le CFA. Il va dire aux Anglais et aux Américains que, ici, là, c'est ma chasse gardée. Roswell, tu as l'Amérique du Sud de Débrouille, tu es là-bas. Tu es une partie de l'Europe qui occupe l'Allemagne, Débrouille, tu es là-bas. Il va dire aux Anglais que tu es aux Indes anglais, tu es en Asie, tu es au Pakistan, tu as l'Inde, tu as ton Ghana, tu as tes pays de l'Afrique de l'Est. Mais, mon Afrique équatoriale française, mon Afrique occidentale française, que personne ne s'y aventure. La preuve est qu'il va attacher ces deux territoires à la France en vous mettant en décembre 45. Je manque, papa. En décembre 45, il va vous mettre le franc CFA. Et vous ne voulez pas que Mme Colonna, héritière de De Gaulle, je rappelle que ses parents sont des anciens du RPR, Jacques Chirac, c'est-à-dire que disciples de De Gaulle, gaullistes comme elle, elle ne tient pas ce discours. Mme Colonna n'aurait pas tenu ce discours, mais j'aurais dit qu'elle a trahi ses arrières petits-fils. Et vous, Africains, vous êtes surpris parce qu'on va faire une émission comme ça. Les Africains vont insulter. Oh, Mme Colonna. Mais nous, Africains, réfléchissons à la réponse qu'on va apporter à Mme Colonna. C'est pour ça que quand on dit qu'il n'est plus question que des rigolos arrivent à la tête de nos pouvoirs, quand nous soutenons certains pouvoirs forts en Afrique. Oh, M. Tatinda, vous êtes pour les dictatures. Mais, moi, des pays africains où on a vu une évolution, ça a été marqué par ce qu'eux ils appellent les dictatures. Disait la Constitution du Mali. Mme Colonna va aller partout sauf au Mali parce que la Constitution du Mali elle ne pourra même pas s'y aventurer. Rien que la Constitution du Mali. Ça donne les moyens au Mali de neutraliser Mme, c'est-à-dire de neutraliser Mme Colonna. Mais ce qu'elle dit là nous concerne même nous au Cameroun. Il faut faire évoluer nos constitutions pour donner des réponses à Mme Colonna. Il faut faire évoluer. Donner les pouvoirs suprêmes à nos présidents de la République. Quand moi je lis les pouvoirs qui sont donnés aux présidents de la République au Monde, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en matière de guerre, il ne faut plus de loi. Paul Biya doit être la loi. Paul Biya doit être la loi. C'est-à-dire, lui, il doit incarner, il doit devenir la loi. C'est-à-dire, plus aucun texte ne peut lui être opposé. C'est ce qui est fait au président des États-Unis quand les États-Unis sont en guerre. C'est ce qui est fait si la France est en guerre. C'est ce qu'ils appellent détenir le code nucléaire. C'est ça. Détenir le code nucléaire dit que plus rien ne s'oppose au président de France qui décide de donner le code nucléaire à l'État-major pour qu'on lance le feu nucléaire. C'est ça que ça veut dire. Vous, Africains, vous ne vous donnez pas ces moyens. Qu'est-ce que vous voulez sur le discours de Mme Colonna ? Vous me demandez d'insulter Mme Colonna ? Elle parle d'un pays de 1,4... Je sors, je sors, je sors, deux minutes. De 1,4 milliard d'habitants. Et qu'est-ce qu'elle dit par rapport à 1,4 milliard d'habitants ? Elle ne parle même pas d'une co-coopération d'amour, d'échange de culture, d'amitié. Elle vous parle de marché et de jeunesse dynamique. Jeunesse dynamique de bras qui doit travailler pour nous. De marché. C'est quoi le marché ? C'est le 440. C'est ça le marché. C'est Bolloré. C'est le 440. C'est-à-dire que le marché, le marché, le marché n'a pas de cœur. Le marché n'a pas de cœur. Bolloré vendrait sa maman pour faire affaire. Le marché, les financiers n'ont pas de cœur. C'est-à-dire que eux, ce sont les indicateurs. Un financier est là comme ça. C'est quoi le mouvement de la bourse aujourd'hui ? Voilà les financiers. Voilà Mme Colonna. Donc, nous disons aux Africains, continuons de rêver, continuons d'être dans des débats primaires. Lui, lui, c'est le Bani-le-Ké. Lui, lui, c'est les camps. On veut conserver le pouvoir. Continuons d'être dans ces débats de ricolo primaires. Eh bien, vous allez voir comment on sera mangé à la source de Mme Colonna. Voilà mon débat de fond dans cette histoire.